La lecture d'entrée de la parole de Dieu se fera dans Luc 2, les versets 8 à 11. Luc, chapitre 2, les versets 8 à 11. Je lis pour vous. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Bonjour tout le monde. Il est coutume à cette période de l'année de célébrer la fête de la Nativité. Et on repasse aussi en souvenir les circonstances de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous demander de vous prêter à un exercice. Ce ne sera pas douloureux, ce n'est pas périlleux. On va se mettre à la peau des premiers auditeurs de la parole de Dieu et de voir comment Dieu a introduit dans leur cœur et dans leur pensée la pensée de son Fils. Comment Dieu a fait un cheminement dans le cœur humain pour que le Fils puisse s'installer. Comment Dieu a tenu un peuple dans une promesse qui a été faite à un patriache. Comment Dieu a été fidèle pendant des millénaires. Il a donné une parole et cette parole s'est tenue dans le temps. Normalement, je vais citer quelques versets. On va soulever les questions que ces versets pouvaient être pour les premiers auditeurs. Je ne cherche pas des réponses aujourd'hui. Nous connaissons les réponses. Le Nouveau Testament nous les a révélées. Le Nouveau Testament nous aide à mieux comprendre l'Ancien Testament et l'Ancien Testament nous aide aussi à mieux comprendre le Nouveau Testament. En d'autres termes, l'Ancien et le Nouveau Testament convergent vers Jésus-Christ. Et pour cela, c'est dans un seul but ce message, d'honorer la fidélité de Dieu. Dieu qui fait toutes choses merveilleuses en son temps. Prions. Seigneur, merci pour la personne que tu es. Au-delà de ce que je puisse dire ce matin, Seigneur, que la voix de ton esprit puisse te faire entendre dans les cœurs ici présents. Car ta parole est vie. Ta parole est source de vie. Elle est vivifiant. Elle nous console, elle nous guérit, elle nous instruit et elle nous corrige aussi. Que cette parole, la Seigneur, soit l'objet de toutes nos pensées aujourd'hui. et qu'on soit reconnaissants pour ton œuvre. Sois béni éternellement, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le premier texte qu'on va revoir ensemble, c'est des textes très connus. Genèse 2, plutôt Genèse 1, les versets 26 et 27. Genèse 1, les versets 26 et 27. Je peux vous faire le début de la lecture. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. J'arrête ici momentanément. Dieu parle à quelqu'un. Pour la première fois, on nous rapporte que Dieu parle à quelqu'un. où les premiers auditeurs, ils aimeraient savoir à qui Dieu parle. On ne dit pas son nom. Et la première observation du texte, c'est que Dieu semble parler à quelqu'un qui est doté d'une puissance créatrice. Faisons. Et la deuxième observation du texte, cette personne, de toute évidence, a la même nature que Dieu, à notre image. Le narrateur nous rapporte les paroles de Dieu et Dieu parle de lui au pluriel. Et tout de suite après le verset qui suit, on peut le lire ensemble, le verset 27. Dieu va parler de lui, où le narrateur parle de Dieu au singulier. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu est la seule personne de toute l'histoire de l'existence qui est capable de parler de lui tant au pluriel qu'au singulier. Si je me mets à la place des premiers auditeurs, j'aimerais savoir à qui il parle. Parce que la personne à laquelle Dieu parle, eh bien Dieu, cette personne-là, eh bien l'homme et la femme dans le jardin ont été créés à l'image de cette personne aussi. Donc il est vital pour nous de savoir à qui Dieu parle. Et on continue à Genèse 3.15. Toutes des versets très connus. Genèse 3.15, nous connaissons les circonstances. Il y a eu la chute de l'homme. C'est comme ça que les théologiens nous le présentent. De toute façon, avec le péché, ça amène vers le bas. Alors, le péché n'élève personne. Le péché nous rabaisse à la poussière de la terre. Et l'homme et la femme ont péché. Ils ont désobéi à l'alliance. Une alliance qui avait une grosse conséquence en cas de désobéissance. Et après la chute, l'homme et la femme vont tenter de faire quelque chose d'impossible. Je le redis. Ils vont tenter de faire quelque chose d'impossible. Et la chose qu'ils vont tenter de faire, c'est de se cacher loin de la présence de Dieu. C'est impossible. Toute créature est à nu devant lui. Ou fuirais-je loin de ton esprit? Alors qu'ils pensent que tout est fini, tout est fichu, on a désobéi, on a manqué à l'alliance. Mieux vaut fuir ce Dieu-là. Et c'est là que Dieu va dire non. En une certaine manière, tout n'est pas fichu. J'ai un plan de rédemption. Et le plan de Dieu s'affirme ici dans Genèse 3.15. On a aussi ici un langage symbolique qui n'est pas facile pour les premiers auditeurs de décoder. Mais il semble que Dieu va envoyer un guerrier qui mènera un combat, qui sera blessé, qui sera victorieux. Mais le texte nous dit que ce sera un être humain, la postérité de la femme. Encore une fois, Dieu ne nous dit pas quel est son nom. On poursuit encore les textes. Et on s'en va dans Genèse 22. Cet exercice est pour nous montrer comment Dieu va introduire son Fils dans le cœur des hommes. Il crée un suspense par rapport à son Fils. Afin d'attirer toutes les attentions de toute l'humanité vers celui qui doit venir. Nous connaissons cette histoire, c'est un classique des Saintes Écritures. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il va lui demander son unique, son lit. Parlant à Abraham, son père, mon père, il répondit. Je n'ai pas encore rendu là. J'ai sauté quelques... Mais c'est moi qui ai donné cette référence. On la garde pour l'instant. Dieu va demander à Abraham de lui donner son unique. Celui que tu aimes. J'aime cette expression, ton unique. Ça, c'est pour rappeler à Abraham, c'est l'enfant de la promesse que je te demande. Celui que tu aimes, c'est pour rappeler à Abraham toute l'importance que cet enfant-là a pour Abraham. Dieu avait promis une nation. C'est l'enfant de la postérité. Dieu va lui demander de faire quelque chose qui va à l'encontre des sentiments naturels. Dieu va lui demander de faire aussi quelque chose qui n'est pas compatible à la promesse que Dieu lui a faite. Abraham, avec détermination, va faire ce que Dieu lui demande. Parce qu'il avait une idée en tête, nous révèle le livre des Hébreux, l'épître des Hébreux. Il croyait que Dieu allait ressusciter son fils. Et en quelque part, il n'a pas tort. Et le moment, le dénouement, le dénouement s'approche. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en Onokos, sur l'une des montagnes que je te dirai. Maintenant, Isaac va poser une question. Isaac va poser une question à la hauteur de l'enfant qu'il est. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais je ne vois pas la nuque ou l'Holocauste. Il le pose à la hauteur de sa compréhension. Probablement, soit qu'il a déjà vu cette scène, ou ce qu'il a entendu parler de cette scène, ou c'est déjà une tradition bien éplantée. Je vois toute la mise en scène, mais je ne vois pas encore l'agneau. Mais où est l'agneau? Abraham, lui, va répondre à cette question dans une dimension qui est au-delà de la portée de la compréhension d'Isaac. Il dit, Dieu y pouvoira. C'est une réponse prophétique qui annonce la croix. Et on connaît le reste de l'histoire. Il y avait un bélier pris dans le buisson, dans les bois, ses cornes ont été prises. Mais la réponse d'Abraham, c'est une réponse qui fait appel à la foi. Dieu va faire provision pour l'agneau, pour l'Holocauste. Je dis, encore une fois, je suis à la place des premiers auditeurs. Je veux savoir quelle est la provision de Dieu. On poursuit avec un autre texte. Proverbe 34. C'est un passage de l'écriture que j'aime beaucoup. L'auteur de ce passage va poser six questions, dont cinq questions sont de nature rhétorique. Cinq questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est une question dont on n'a pas besoin de répondre. La réponse est évidente. Voici la première question. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? C'est Dieu. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Encore là, c'est Dieu. Qui a serré les os dans son vêtement? C'est Dieu. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? C'est encore Dieu. Quel est son nom? C'est Dieu. Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Dieu crée lui-même un suspense pour son fils. L'humanité ne sait pas encore quel est le nom de son fils. Si je suis un des premiers auditeurs, je veux savoir quel est son nom. Et le dénouement va continuer. Les temps vont s'accomplir et Dieu est présent dans ces temps-là. Et on va y aller à Luc 26, verset 38. Et on aurait pu prendre tant d'autres versets. Le but, ce n'est pas de prendre tous les versets qui peuvent nous expliquer ça ou élaborer là-dessus. Ça prendrait plus qu'un message et ça prendrait aussi plus qu'un prédicateur. Mais c'est de voir comment vraiment Dieu opère toutes choses merveilleuses. Et il y a une fille nommée Marie qui va recevoir une grâce exclusive, une grâce unique. Un ange va visiter Marie. Et l'ange va lui dire que tu seras enceinte par la vertu de son esprit. L'ange lui parle de l'enfant qui viendra. Il lui dit qu'il sera grand. L'ange lui parle de l'enfant par rapport à l'alliance davidique. Et dans cette alliance davidique, il y avait quatre promesses de Dieu. La première promesse, c'était une maison éternelle. Un trône éternel. Un royaume éternel. Et une descendance éternelle. En d'autres termes, cet enfant va être l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec David. L'ange arrive et lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » J'aimerais bien vous retenir ça. Le Seigneur est avec toi. Et là, dans cette conversation, Marie se demande, « Mais comment ? » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Un enfant naîtra de toi. Remarquez bien, pendant tout ce temps-là, l'ange parle au futur, comme la prophétie d'Isaïe. Et la Vierge sera enceinte. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une Vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » « Le Seigneur est avec toi. » Comme je viens de vous dire, elle dit, « Le Seigneur est avec toi. » N'oubliez pas cela. Roublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. » Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » « Tu lui donneras le nom de Jésus. » « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » « Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. » « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » « Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » « Pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu ? » « Jusqu'ici, on parle de cet événement à venir au futur. » « Au futur. » « Le Saint-Enfant qui viendra de toi. » « Maintenant, il va y avoir le moment de la conception. » La Bible nous le dit. Écoutez ce qui s'en vient. « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu la conception. » « Je vole aussi un fils en sa vieillesse. » « Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Au présent, qu'il me soit fait selon ta parole. » À ce moment-là, il y a conception. Et à partir de ce moment, on ne parlera plus de la Vierge qui sera enceinte. On le parlera de la Vierge étant enceinte. Plus jamais, on ne le parlera de ça au futur. Marie a donné son consentement. Dieu voulait avoir la soumission de Marie aussi. Qui impliquait une obéissance de foi. Et c'est pour ça, tout de suite après, on écrit « Et l'ange la quitta. » « J'ai accompli mon message. » Je me suis assuré, il y a vraiment consommation. Je peux partir. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Vraiment. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Marie aussi possède une foi extraordinaire. Il donne une réponse immédiate au Seigneur. Il aurait pu dire « Donne-moi un petit temps, Seigneur, je dois en parler avec Joseph pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. » Puis ce serait une réponse logique, n'est-ce pas ? Elle ne se soucie pas si elle va être lapidée. Parce que la loi prévoyait une femme qui n'est pas mariée, qui est enceinte, c'est la lapidation. Elle ne se soucie pas de qu'est-ce que va penser la communauté. Elle fait confiance à Dieu pour ça. Marie, c'est une femme de foi extraordinaire. Elle va rendre la visite à Élisabeth. Et on pourrait le lire, ce passage-là. C'est un autre beau passage. Dans ce même temps, le temps où Marie est enceinte. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, ton enfant pressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Ça, c'est un passage extraordinaire. Dans toutes les dimensions. Premièrement, de manière surnaturelle. Jean-Baptiste est dans le sein de sa mère. Jésus est dans le sein de sa mère. Les deux ne se connaissent pas encore. Et il y a déjà une connexion entre les deux. Il sent surnaturellement la présence du Seigneur. Imaginez-vous, le Seigneur est dans le sein de sa mère. Dieu est en train de le former, de le tisser dans le sein de Marie. Il est déjà le sujet d'une bénédiction pour les autres. Parce qu'Élisabeth va s'écrier. S'écrier. Une joie. La seule façon d'exprimer cette joie, ce n'est pas un cri. Elle va s'écrier. Il y a de la joie ici. Un enfant dans le sein de sa mère qui produit déjà de la joie. Mesdames, il y a des dames ici qui sont enceintes. Ou ceux qui s'apprêtent à le devenir parce que ce serait un souhait de Dieu. Lorsque vous porterez votre bébé dans votre sein, parlez-lui de Jésus. Sentez le nom de Jésus. Il sera très content. Parce que le nom de Jésus peut pénétrer dans les entrailles des femmes pour aller bénir les bébés qui se trouvent là. Jean-Baptiste a chéqué. Je ne sais pas ce qu'il dirait Jean-Baptiste en me voyant faire ces gestes-là. Il était en train de m'imiter. Et une autre dimension qui s'extrapole un petit peu. Ici, on dit dans le texte qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Ce qu'elle a dit à Marie, c'est par révélation du Saint-Esprit. Et c'est vraiment le Saint-Esprit. Écoutez, mes frères et mes sœurs. Elle rapporte les émotions d'un bébé en formation. À cette époque, aucune science ne pouvait nous permettre de savoir qu'un bébé dans le sein de sa mère pouvait avoir des émotions. Aujourd'hui, grâce à la technologie, par imagerie, on peut le voir par imagerie. On peut voir lorsque le bébé baille, lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il est content, lorsqu'il est fâché. Lorsque ça ne fait pas son affaire. Lorsqu'il est en colère. On peut tout voir ça aujourd'hui par imagerie. Finalement, l'enfant dans le sein de sa mère fait tout ce qu'on fait nous autres. On boit-tu, non ? On est des fois en colère, non ? On est des fois content, non ? Il fait tout ça aussi. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Il nous montre que cette parole n'est pas le fruit d'un homme. C'est vraiment la parole du Dieu. Je poursuis. L'événement va arriver à son dénouement. Et la lecture qu'on avait lue aujourd'hui, je ne prends pas de chance, je vais me mettre l'unette cette fois-ci. C'est Luc 2, 8-11. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il y a des temps qui vont être accomplis. Pendant tout cela, le Seigneur a nourri la foi des croyants. Un faible reste. Un faible reste en passant. Il prépare son peuple. Pendant plus de 4 000 ans. Peut-être qu'un enfant s'est coincé. Il ne peut pas sortir. On va le délivrer. Bref. Il y a des personnes qui s'en occupent. On revient ici. Ne vous en faites pas. On arrive au dénouement. Et il y aura une proclamation. Et c'est un âge qui va faire cette proclamation. C'est un âge qui avait brisé le silence de Dieu parce que Dieu, pendant tout près de 400 ans, ne s'était pas révélé, après Malachie, par les prophètes. Et encore une fois, le silence avait brisé ici. Les temps s'accomplissent. Ça arrive à son terme. C'est qu'aujourd'hui. C'est tout le temps que Dieu a fait pour préparer son peuple. Depuis cette première annonce où, ce qu'il dit, la postérité de la femme viendra. Et voilà. On y est rendu. C'est qu'aujourd'hui. Dans ce court passage, les trois offices de notre Seigneur Jésus-Christ sont présentés. Je vais découper ce verset-là en citant un prédicateur que j'ai vu découpé de cette manière. Et ça m'avait fait du bien. C'est un prédicateur qui s'appelle Dr. Eden McGuffey. Il a découpé ce verset comme suit. Écoutez la proclamation de l'âge. Je le dis en mes mots, bien entendu. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. C'est aujourd'hui, proclamation actuelle. Dans la ville, proclamation territoriale. La ville de David, proclamation royale. Il vous est né, proclamation de l'incarnation. Un sauveur, proclamation du salut et de la rédemption. Qui est le Christ, proclamation du Messie et du roi de l'éternel. Le Seigneur, proclamation de son autorité, de son leadership, de sa gouvernance. C'est tout ça que ce petit verset dit. Je le redis, ça vaut la peine. Je cite Eden McGuffey. C'est aujourd'hui, proclamation actuelle de la ville de David, proclamation territoriale, proclamation royale. Il vous est né, un sauveur, proclamation du salut. Qui est le Christ, proclamation du Messie et de loin de l'éternel. Le Seigneur, proclamation de son autorité. Je demanderai la permission à M. McGuffey que je rajoute quelque chose. Ici, dans ce petit verset qui est là, vous êtes inclus là-dedans aussi. Vous êtes là dans ce verset-là. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu, mais moi je me suis reconnu. Je recommence et vous allez vous reconnaître. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous. Il vous aînait. Vous, vous. C'est sûr, vous pourrez me dire que l'ange parlait aux bergers. C'est vrai. Mais aussi, l'ange avait dit que ça avait un sujet de grande joie pour tout le peuple. Ici, le peuple est au singulier. C'est le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la proclamation de l'ange. Mais il y aura un autre prophète qui viendra après, qui ira plus loin que la proclamation de l'ange. Et c'est ce que nous avons lu tantôt. Il va dire non seulement qu'il est la gloire pour Israël, mais lumière pour éclairer les nations. Il vous aînait un sauveur. Vous êtes dans ce petit verset. C'est pour nous, c'est le cadeau de Dieu qu'il nous fait. Cadeau inestimable d'une valeur incommensurable, d'une valeur infinie. Simeon n'a pas dit que cela. Il a aussi continué sa prophétie. Et on peut voir ensemble dans Luc 2, les versets 34 et 35. Et je lis pour vous, Luc 2, 34 et 35. Simeon l'est béni et dit à Marie, ta mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que tous les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Un enfant qui va être un élément de distordre. Un enfant qui va créer une division. Le reste d'Israël, les croyants d'Israël, qui seront divisés avec ceux qui vont diffamer le nom du Seigneur. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée et le Seigneur. Et jusqu'à présent, le Seigneur est toujours une source de contradiction pour Israël. Des nombreux Juifs de manière individuelle reçoivent le Seigneur présentement en Israël. mais il y en a aussi qui continuent à diffamer le nom du Seigneur. C'est une prophétie qui se maintient dans le temps. Leur diffamation est même une preuve que l'Écriture dit vrai. et Marie, si bien on lui dit quelque chose que peut-être elle ne va pas tout de suite comprendre, l'étendue. Une épée, tu transperts sur elle le cœur. Marie va être témoin des sarcasmes qu'on va faire pour son fils. Il va être témoin comment les chefs religieux ont parlé mal de son fils. Elle va être témoin du rejet des dirigeants. Et elle va se tenir auprès de la croix. Elle va avoir la lente agonie de son fils. Cette douleur est tellement intense. Son cœur est tellement brisé. que Simeon compare cette douleur comme une épée qui perce le corps. Simeon avait déjà vu l'ombre de la croix. C'est pour ça lorsqu'il dit gloire pour Israël, ce n'était pas dans un proche avenir. C'est lorsque le Seigneur viendra délivrer Israël de toutes ses détresses, de toutes ses tribulations. de toutes ses souffrères. Lorsqu'il y aura maintenant une restauration à l'échelle nationale, nous dit l'épître aux Romains. C'est là que la gloire de Dieu, la gloire du Christ va se manifester pour Israël. La gloire du Christ Les questions qui ont été soulevées dans Saint-Essamant donnent une réponse. À qui Dieu pouvait-il parler? Bien, Jean le dit. Lorsque tout a commencé, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole, nous le savons, c'est Jésus-Christ. la personne à qui Dieu parlait en disant faisons l'homme à notre image, c'est à Jésus-Christ qu'il parlait. Lorsque Dieu dit la postérité de la femme Israël celle du serpent, un langage quand même assez énigmatique. C'est une proclamation de Dieu de la victoire de celui qu'il va envoyer. Et Galates 4, verset 4, nous donne l'explication. Lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé d'abord son fils né d'une femme. Et comme Passeur Jeff nous a déjà enseigné, eh bien, c'est pour faire la corrélation avec Genèse 3.15. C'est cette postérité de la femme née d'une femme. C'est cette femme-là. La question a été posée à Abraham par Isaac. Mais où est l'agneau? Comme nous le savons, Jean-Baptiste va répondre à cette question. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas pour rien qu'il dit voici, le voici, l'agneau tant désiré, tant recherché. Le passage d'Abraham, c'est un passage qui nous fout toute à terre lorsqu'on le lit. Ça a déjà été à terre en lisant ce passage, n'est-ce pas, Passeur Gabriel, Passeur Sylvain, Passeur Jeff. lorsque tu lis l'histoire d'Abraham, c'est à terre, c'est à terre quasiment. Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose complètement d'inexplicable, vraiment inexplicable, qui va contre les sentiments naturels, incompatible avec la promesse. Le Nouveau Testament nous donne l'explication de cet énigme. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Voici l'explication pourquoi Dieu demande à Isaac de faire une telle folie, à Abraham de faire une telle folie. Parce que c'est une folie que Dieu s'apprête lui-même à faire. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son unique, celui qu'il aime, celui qu'il appelle mon fils bien-aimé, afin que quiconque croit ne périsse moins, mais ait la vie éternelle. c'était ses propres douleurs que Dieu voulait exprimer. Il voulait exprimer l'étendue de sa douleur. Celui que j'aime d'un amour infini vers l'Holocauste. c'est la réponse d'Abraham à son fils. Et la teinte même d'Abraham était prophétique parce qu'il croyait que Dieu allait ressusciter Isaac, son fils. Dieu l'a fait parce qu'il sait aussi qu'il va ressusciter son fils. C'est un amour sans comparaison, un amour d'un autre calibre, un amour d'une autre dimension. J'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Je parlais hier avec Passeur Félix et puis comme vous savez Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Normalement c'est où un roi devrait naître? Dans un palais. Et Passeur Félix me disait que si le Christ était né dans un palais il ne serait pas accessible à tout le monde. Seulement les grands dignitaires pourraient venir le saluer. mais il est né dans une étave un endroit accessible où même les bergers n'oubliez pas les bergers ils étaient j'ai l'impression que mon micro a changé de direction bref les bergers ils étaient ils étaient des gens insignifiants aux yeux des gens c'est comme des parias ils étaient accessibles à ces gens l'apparence dans lequel le Seigneur est venu était un signe de comment il allait approcher les gens en toute humilité et en humilité d'apparence il aurait pu venir avec ses habits royaux il y a des petits princes qui naient dans le monde on les met tout de suite une petite couronne sur leur tête quel linge il a mis est-ce que vous vous souvenez quel linge que l'ange a dit aux bergers qu'il allait mettre c'est un linge pour enterrer les morts son premier habit était comme son dernier habit à la cour toute humilité il est venu il s'est humilié lui-même vous savez les grands dirigeants n'avaient pas reçu le Seigneur les pharisiens les docteurs de la loi ils n'étaient pas là pour recevoir le Seigneur les dirigeants politiques non plus n'étaient pas là pour le recevoir le roi des rois est en train de visiter sa création ils n'étaient pas là parce qu'ils n'ont pas cru ils n'ont pas cru à ce message et une seule personne a cru à ce message et je cite un prédicateur qui s'appelle monsieur le filâtre j'espère que je prononce bien son nom il dit qu'une seule personne a cru dans les dirigeants à ce message c'est Hérode lui-même bien entendu à sa manière Hérode c'est un paranoïaque il a cru dans ce message et il a agi en conséquence parce qu'il voit une conspiration à la venue de cet enfant par rapport à son trône éphémère n'oubliez pas Hérode avait fait venir les prophètes les scribes pour s'enquérir où l'enfant allait naître dans chaque génération il y a toujours des Hérode je ne dis pas dans notre génération qui est Hérode mais vous les reconnaîtrez par leurs oeuvres et leurs ambitions eux aussi ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans la suite d'Eve ils n'ont même pas besoin de faire venir des scribes et des prophètes dans leur bureau ils ont tout ça à la portée d'un clic et des fois des eschatologues modernes qui mélangent le spirituel et la politique ils sont des informateurs d'Hérode sans même le savoir eux autres aussi veulent savoir qu'est-ce qui va arriver à Israël pour bien planifier leur offensive qu'est-ce qui arriverait à l'Église qu'est-ce qui arrive dans la suite des temps eux aussi ils plongent leur regard eux aussi croient que ça va arriver mais peu importe si les ennemis de Dieu sont informés du plan de Dieu il n'y a rien absolument rien qui pourra détruire l'alliance que Dieu a fait avec son peuple l'apôtre Paul lui t'a dit que je n'ai point honte de l'Évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit et il ajoute quelque chose premièrement le juif et ensuite le grec il y a une priorité dans l'œuvre du salut que le Seigneur fait premièrement le juif c'est pas moi qui le dis c'est l'apôtre Paul pourquoi ? parce que Dieu veut honorer la foi des patriarches Dieu veut honorer la foi d'Abraham il veut honorer la foi de Moïse il veut honorer la foi de Jacob ici le juif peut symboliser Israël et le grec peut symboliser les nations que ce soit des nations arabes européennes occidentales Haïti mais il le dit au singulier parce qu'il y a aussi cette portée individuelle dans le salut d'abord d'abord le juif cette priorité est reconnue par le Seigneur lui-même il dit à la femme samaritaine le salut vient des juifs il faut jamais l'oublier c'est eux qui ont reçu le dépôt de la vérité et l'humanité tout entière a une dette envers cette nation au moins une dette je n'aborde pas l'aspect politique des choses ça m'intéresse pas mais l'aspect spirituel voici la dette que l'humanité doit ils ont conservé de manière intacte pour nous la parole de vie au prix de leur vie c'est eux ça a été sous forme de parchemin de papyrus codex aujourd'hui sous la forme numérique nous ouvrons les pages de la Bible avec facilité nous ouvrons les concordances avec une telle facilité tout en oubliant qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie afin que cette parole là nous soit gardée intacte telle qu'elle a été donnée par le Seigneur et ils ont fait un travail extraordinaire il est découvert des manuscrits de la mère morte le prouve parce que lorsqu'on a comparé les rouleaux d'Isaïe trouvés à quelques minimes points de virgule ou d'une préposition à la place d'un autre deux trois petites affaires le texte était deux trois petites affaires qui ne changent rien dans l'esprit du texte le texte était resté intact c'est un cadeau inestimable la parole de vie et rien que pour ça nous devrons prier pour ce peuple parce que c'est en Jésus-Christ que tous les peuples peuvent être bénis qu'ils soient arabes européens seulement Jésus-Christ seulement Jésus-Christ a la consolation vous savez tous les prophètes on a annoncé les jours de Jésus-Christ Moïse l'a vu le buisson ardent était une image des douleurs du Seigneur qui ne qui brûle mais qui ne se consume pas du tout Abraham a vu son jour Noé avant de faire alliance avec Noé il a vu son jour tous les prophètes ont annoncé le Seigneur Jésus-Christ est-ce qu'on se rend compte de cela aujourd'hui on cherche des prophètes qui vont annoncer ce qui va arriver dans notre vie comme si c'est la grosse affaire on est prêt même à les payer pour cela oui on les paye pour cela il y en a qui sont payés pour cela je vais raconter une petite histoire Arnaud juste toi et moi il y avait un faux prophète et un faux docteur ils sont allés manger dans un restaurant ils ont bien mangé un repas copieux et tout d'un coup le petit gars le garçon de table vient chercher l'addition il dit au faux docteur voici ton addition et le faux docteur lui dit mais non j'ai déjà payé moi le petit gars dit non vous n'avez pas encore payé il dit non moi je suis un docteur ma réputation ma réputation est en jeu je ne peux pas te mentir si je t'ai dit que j'ai payé c'est que j'ai payé le petit gars le petit gars impressionné il va vers le faux prophète il dit voici l'addition monsieur il dit mais moi j'ai déjà payé il dit moi je suis un prophète de la parole j'annonce des choses ma crédibilité est en jeu si je t'ai dit que j'ai payé c'est que j'ai déjà payé le garçon il recule intimidé les deux sont là tout d'un coup le faux docteur se lève et il part et le faux prophète reste encore là et le petit gars va dire au faux prophète mais pourquoi vous restez là encore monsieur le faux prophète lui dit ben voyons j'attends que tu me rapportes mon change il y en a qui sont cupides au bout là peu importe si les hérodes d'aujourd'hui sont au courant du plan de Dieu le plan de Dieu se fera quand même et pour vous terminer et bien j'aimerais vous dire cette chose là premièrement le Seigneur est né dans dans une mangeoire vous savez pourquoi parce que c'est là que Dieu voulait qu'il naisse pourquoi parce qu'il est l'agneau de Dieu et un agneau s'en est dans une étable prions le Seigneur Seigneur merci pour ce cadeau inimaginable merci pour Marie qui a été l'enveloppe et le berceau de ce cadeau une femme de foi exceptionnelle merci parce que au coeur de l'annonce c'est aujourd'hui de la ville de David et bien nous sommes là dans ce verset là qui nous montre tout ton amour pour nous et comme un passeur martel nous enseigne chez les retraités tu es venu dans ce monde par un miracle et tu as quitté ce monde par un autre miracle tu es venu par le miracle de l'incarnation et tu as quitté ce monde par le miracle de la résurrection et tu reviendras par un autre miracle notre résurrection à nous nous le croyons Seigneur que tu rendras la vie à nos corps mortels dans le précieux nom de Jésus toi bénis éternellement et répands ta grâce sur le Québec Amen